... Vrai fringale ou simple envie de grignoter le soir et même la nuit sont souvent propices au grignotage. Comment éviter de faire un détour dans la cuisine, dans le frigidaire, avant de se mettre au lit ? Et quels sont les risques pour le tour de taille ? On en parle ce matin avec vous docteur Jean-Michel Cohen. Pour commencer, d'abord, il faut manger le soir, il faut beaucoup manger. En fait, on a une répartition des repas qui devraient être de l'ordre 15, 45, 40 ou 15, 40, 45. Il n'y a pas de règle particulière, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de manger plus le midi ou le soir. On mange en réalité en fonction de ses propres besoins et notamment des sentiments qu'on éprouve à propos de la nourriture. C'est-à-dire qu'on peut manger des pâtes, on peut manger des féculents par exemple ? Justement, continuons à tordre le cou à cette vieille rumeur qui dit en général qu'il ne faut pas manger de féculents le soir, qu'il faut manger léger le soir parce que c'est meilleur, parce qu'on stockerait plus la nuit que la journée. Je rappelle d'abord que l'intervalle de temps entre la fin du repas et le lever du matin est beaucoup plus grand qu'entre le repas du midi et le repas du soir, à l'exception d'un petit nombre de personnes. Et la deuxième chose, c'est qu'on a besoin de s'alimenter le soir et que les féculents le soir, c'est beaucoup plus intéressant que les autres produits parce que les féculents aident à l'endormissement alors que les protéines réveillent. Et donc, il est recommandé de manger des féculents le soir, que ce soit des pâtes, du riz ou de la pomme de terre. Et ça ne se stockera pas beaucoup plus. La balance n'est qu'un indice du poids et du reflet du poids d'un individu. Ce n'est pas un critère exclusif. Puisqu'on parle du grignotage, est-ce que grignoter le soir, c'est pire que grignoter en journée ? Ou ça se vaut ? Alors, c'est pire dans la mesure où le grignotage du soir, il est en général assez intense. Autant le grignotage dans la journée, il est assez mesuré à cause de l'activité des individus, toujours à l'exception des personnes qui vivent seules ou qui vivent en permanence à la maison. Mais il est en général plus intense et le grignotage, il a comme caractéristique de ne pas pouvoir se mesurer. C'est-à-dire que personne... C'est très difficile de mesurer le grignotage, par exemple, en termes de valeur énergétique. Quand vous allez manger un paquet de bonbons, je vois ça traîner partout dans les bureaux. En fait, 100 grammes de bonbons, c'est 400 calories. Vous ne mesurez pas bonbon par bonbon ce que vous êtes en train d'ingérer. Donc, c'est très difficile de mesurer un grignotage. Et le grignotage du soir, il se fait dans l'apaisement, dans la relaxation la plupart du temps, justement parce qu'il est là pour ça. Et donc, impossible à mesurer, c'est en ça qu'il est négatif. Mais les bonbons, vous considérez que c'est du grignotage ? Ah oui, complètement, Jean-Marc. Non, mais pour moi, c'était manger quelque chose d'un peu plus... Le bonbon, c'est du plaisir, non ? Le grignotage, c'est du plaisir. Il est exact qu'on parlera du fait que le sucre n'est pas seulement un ennemi. Il faut rappeler que le sucre, particulièrement le soir... Je pensais que c'était du pain, des gâteaux, vous voyez, des choses un peu plus... Oui, le grignotage du pain et des gâteaux. On va finir sur le sucre parce que c'est intéressant. Le sucre, le soir, il y a eu plusieurs travaux qui ont montré que le sucre, le soir, aidait à l'endormissement et que le sucre, le soir, améliorait la mémoire. Et je rappelle, par exemple, que les alpinistes de haute montagne, c'est très difficile de les nourrir avec des produits gras. Donc, on les nourrit avec du sucre parce que ça favorise leur activité physique. Donc, le sucre n'est pas seulement un ennemi. Je connais les campagnes anti-sucre, j'y participe de temps en temps. Mais le sucre n'est pas seulement un ennemi. Donc, c'est-à-dire que les bonbons, il vaut mieux les manger le soir ? Non, je n'ai pas dit ça. Bah oui ! Déjà, il m'a fait le coup avec les hamburgers depuis 5 ans. J'arrête les hamburgers, j'arrête de manger de la viande. Mais les hamburgers de poisson, j'allais nous trouver autre chose. J'arrête de manger de la viande. On va arrêter de dévoiler votre vie privée. Les images crades qu'on a vues ces derniers jours, c'est fini la viande. Voilà. Je mangerai du poisson. Mais arrêtez les bonbons, Jean-Marc. Et des bonbons. Je voudrais revenir sur une chose. Le grignotage du soir, il est la conséquence d'un certain nombre d'éléments. Le premier des éléments que je vais mettre en avant, il est curieux parce qu'on n'en parle jamais. C'est l'hyper-remplissage des placards. L'hyper-remplissage des placards. C'est-à-dire que vous allez dans les supermarchés, le bonbon vous attire, vous les stockez à la maison. Il y a le bonbon, les gâteaux, les tablettes de chocolat. Et déjà, la présence d'un aliment, ça crée ce qu'on appelle la stimulation alimentaire. La stimulation alimentaire, ça fait partie de la nutrition. On s'alimente plus si on a plus de choses à disposition. C'est comme ça que la société fonctionne. Est-ce qu'il y a des aliments grignotés meilleurs que d'autres ? Ça dépend de votre situation. Non, attendez. Non, non. Ça dépend de votre situation. Premièrement, si vous n'avez pas de problème de poids et aucun problème de santé, mais vraiment, faites ce que vous voulez. Au contraire, on est content pour vous. Vous n'avez pas de problème de poids, vous n'avez pas de problème de santé. Je ne vois pas pourquoi on fixerait des règles puritaines et morales pour empêcher les gens de grignoter du chocolat ou des bonbons s'ils n'ont pas de problème de poids. Et s'ils n'ont pas de problème de diabète, il n'y a aucune raison de faire ça. Donc faites-vous plaisir. Manger est un divertissement à la limite de temps en temps. Elisabeth Assayag. Moi, ça me concerne complètement, puisque mes placards sont remplis. Donc ça veut dire qu'on arrête d'acheter ? Alors vous, arrêtez de nous saouler, s'il vous plaît. Vous êtes mince. Moi, ça arrêtez de parler de votre vie privée. Elisabeth, arrêtez de nous saouler. Non, mais ce n'est pas ça. Vous êtes sympathique ce matin à vous aussi. Elisabeth, elle ne m'a même pas écoutée. Vous avez passé le week-end avec Julie ou quoi ? Je m'entends très bien avec Julie. Mais n'essayez pas de semer la zizanie entre nous. Vous êtes mince. Vous n'avez pas de problème de santé. Vous êtes intelligente, Elisabeth. Et donc, je ne vois pas pourquoi vous feriez un problème d'aller manger des choses qui vous font plaisir. Mais ce n'est pas bon de manger des biscuits, des bonbons et des chocolats le soir. Alors ce n'est pas bon pourquoi. Parce que c'est de la morale. C'est du puritanisme nutritionnel. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'essaye d'avoir une vision libre et honnête de la situation. Jean-Michel Coëm, l'homme libre. Oui, mais Jean-Michel, tu as précisé, de temps en temps, c'est clair que si c'est une habitude, ça se dort tous les soirs. Mais là, ça va poser problème. Parce que c'est là où les problèmes de surpoids vont arriver. Et tout ce qui s'ensuit. Par contre, ponctuellement, il n'y a aucun souci, bien sûr. Alors, juste, je répète que la deuxième situation, là, on vient d'évoquer l'hyper-remplissage des placards. La deuxième situation, c'est l'insuffisance des repas du soir. Alors, vous venez d'évoquer les féculents, absolument. Il y a des gens qui mettent un tabou sur les féculents et qui, derrière, vont finir à manger des biscuits. Oui, c'est exactement la même chose. Un repas du soir, il est constitué avec à peu près la même chose que les éléments du repas du midi. Il y a une introduction, c'est le potage, les crudités, ou même la salade rigolote, ou même la tomate mozzarella, si vous ne prenez pas de fromage, une protéine, une source de féculents et un fruit. La troisième chose à laquelle il faut se méfier, c'est les rituels. Ça veut dire qu'on a beaucoup de situations dans lesquelles les familles ont pour habitude, devant la télévision, comme un rituel de sortir le chocolat ou les biscuits ou les bonbons. Et ça correspond à une description du moment. C'est un espace qu'on trace. Et on trace l'espace, c'est la soirée de la famille, et c'est accompagné par les bonbons, le chocolat, les biscuits. N'est-ce pas Sabrina qui veut intervenir ? Allez-y, coupez-moi la parole, chacun son tour. Allez-y, vous aussi. Je voulais dire aussi qu'il y avait un facteur de stress et que plus la journée, pour certaines personnes, plus la journée est stressante, plus elles vont compenser aussi le soir en mangeant beaucoup de friandises, justement, de façon assez compulsive et parfois trop. Non, Jean-Michel ? Oui, absolument. Stress, ennui et angoisse sont des éléments qui trouvent leur récupération dans le grignotage. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501